L'étude OCDE France 2017 a été présentée et débattue à France Stratégie devant un panel d'experts le jour même de sa publication. Si les membres de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, notent un climat favorable, ils préconisent pourtant une intensification des efforts budgétaires pour réduire la dette publique. La dépense publique de 56% du PIB chaque année, c'est tellement coûteux et il va falloir baisser les dépenses et les impôts pour arriver à un système plus soutenable. L'OCDE préconise entre autres de réduire le nombre des fonctionnaires, d'augmenter l'âge légal du départ à la retraite et de baisser les aides au logement. Une stratégie contre-productive selon l'Observatoire français des conjonctures économiques. Le problème, c'est de coupler à la fois beaucoup de réformes de structure et donc demander des efforts aux Français en termes de flexibilité sur le marché du travail. Et ce que préconise l'OCDE, c'est à peu près 10 milliards d'économies chaque année. Et même avec cela, la dette publique aura du mal à baisser. Donc il faut aller au-delà de ces efforts-là. Le risque, c'est que si on mène les deux de façon concomitante, on casse dans l'œuf la reprise économique. Pour renforcer la croissance en France, l'OCDE pointe également le déficit d'action dans les quartiers défavorisés. Si elle se félicite des rénovations urbaines effectuées, elle déplore un taux de chômage 40% plus élevé que dans le reste du pays. Il faudrait dans le futur beaucoup plus lier ces efforts aussi avec la politique de formation. Donc proposer des formations professionnelles aux habitants des quartiers défavorisés. Puisqu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de se former plus pour mieux s'enserrer dans le marché du travail. Il va falloir faire le maximum pour qu'on prenne ces gens-là et on les prépare à des emplois du futur. L'OCDE se félicite néanmoins des réformes mises en place par le gouvernement. La France s'est engagée à faire passer le déficit public français sous la barre des 3% dès cette année.